Musique de générique Pas tout à fait de la F1, mais quand même, voilà, on est joueur chez Polyphonie Digital Je me suis qualifié à une sympathique 6ème place, ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal, c'était correct, tout à fait correct, voilà En tout cas, beaucoup plus que le gars qui est arrivé avec une livrée Petronas numéro 44 et qui s'est qualifié en 18ème position Ça m'a un peu fait rire pendant le début de la course, je me suis dit, ah ouais, non mais c'est pas possible, Lewis Hamilton, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il a dû avoir une pénalité de grille, c'est ce que je me suis dit, voilà, il a dû changer une pièce moteur, donc ouais Bon, enfin bref, trêve de plaisanterie, de toute façon, ce gars-là, on va pas trop le voir, hein, puisqu'il est 18ème, quoi Et moi, 6ème, il faudrait une catastrophe pour qu'on le revoie Alors on va démarrer cette course qui a un départ sur grille avec vérification des faux départs, hein, vous vous en doutez Comme en vrai, hein, comme pour une vraie course de monoplace, voilà Il pousse le délire jusqu'au bout, hein, mais de toute façon, dès qu'on a un départ sur grille, il y a vérification des faux départs maintenant, hein, c'est acté, voilà Départ, comme d'habitude, je suis pas très bon au départ, hein, je patine, peut-être qu'ils sont partis avec l'anti-patinage aussi Mais j'aime pas jouer avec l'anti-patinage et les réglages comme ça Je préfère me fixer sur un réglage et puis m'adapter, moi, adapter ma conduite C'est peut-être une tare, mais bon, voilà Alors, je récupère rapidement les places que j'avais perdu au départ, hein Parce que, ben, c'est un peu le chaos dans les premiers virages Et moi, ben, je suis habitué à éviter le chaos Même le pilote allemand qui est devant moi et qui a pris la 3ème place, hein, ben, il a une pénalité de 4 secondes Donc, je vais tranquillement récupérer sa position dès qu'il va écoper de sa pénalité Donc, c'est tranquille, voilà On a fait P6 à P3 Je me suis fait un petit peu peur, là, au freinage parce que j'ai mis une roue dans l'herbe Voilà, et on approche de la zone de pénalité, hein Je vais aller vite Et, voilà, je suis P3 Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à tranquillement assurer ma 3ème place Sous-titrage ST' 501 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 7ème tour Sous-titrage ST' 501 Mais juste abusé, hein On fait toute la période de roulage Je suis à l'entrée des stands maintenant Mais on ressort directement, donc Dans l'autre, on peut dire que ça se compense vite fait Voilà, je ressors, je ressors P10 Donc, ça a l'air un peu chaud comme ça Mais, il ne faut pas oublier qu'il y a tout plein de gens qui vont rentrer au stand Donc, je vais sûrement pouvoir récupérer mes places Ça se bagarre devant Mais j'ai les pneus tendres Donc, maintenant, j'ai envie d'accélérer D'attaquer Là, le pilote italien me touche un petit peu Et, ben, étrangement Ça va me falloir une pénalité Apparemment, ils considèrent que j'ai eu une grosse collision avec le pilote Donc, ça devient ridicule, là C'est n'importe quoi Là, franchement Il n'y a même pas une touchette Et c'est plus lui qui m'a touché Mais j'ai une seconde de pénalité Je trouve ça totalement injustifié C'est pas juste Franchement, c'est pas juste Bon, c'est pas la fin du monde Je vais m'en sortir J'ai un bon rythme, quand même Donc, bon Je vais y couper de ma pénalité Et puis, on va reprendre le game Voilà Allez, c'est parti Une seconde de pénalité Et on reprend l'attaque aussitôt Voilà Je freine plus tard que lui Trop tard même Je me loupe à la zone de freinage Donc, le pilote italien repasse devant Il va falloir que je le rattrape Je suis un petit peu désappointé Parce que, ben, je perds du temps Je suis sur mes pneus tendres Et c'est le moment où je devrais attaquer Où je devrais signer des temps Limite, essayer de voir si je peux décrocher le meilleur temps au tour Même si ça paraît quand même assez compliqué Comme d'habitude, on ne voit pas le meilleur temps au tour C'est dommage Je ne comprends vraiment pas pourquoi C'est pas si dur d'afficher le meilleur temps au tour Mais bon, pas afficher Le pilote italien qui zigzague un peu Qui me laisse à peine l'espace qu'il faut pour que il puisse passer Mais bon, au freinage, je passe Et je me retrouve derrière le pilote allemand Qui vient de sortir des stands D'ailleurs, c'est lui que j'avais doublé au début de la course Et qui avait 4 secondes de pénalité Donc, ma stratégie d'arrêt au stand Elle existe Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très efficace Puisque je me retrouve derrière des pilotes qui étaient devant moi Euh non, je me retrouve derrière des pilotes devant lesquels j'y étais Voilà, ouais Pas top Franchement, pas top Mais bon, maintenant j'ai l'étendre Peut-être qu'avant il était en contre Bon, je ne sais pas, je ne vais pas regarder Je vais pouvoir attaquer Et essayer de remonter sur lui Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Allez, on utilise le push-to-pass pour remonter plus rapidement J'ai justement gardé ça pour quand j'allais chausser les tendres Je me suis dit que c'était une bonne idée 284 heures Pratiquement 300 km au bout de la ligne droite Quand même Ouais, ça roule bien Ça roule quand même pas mal J'ai une bonne idée allez on utilise encore un peu de plus je te passe pour se rapprocher des deux devants là ce pilote allemand et ce pilote suédois je crois oui il me semble que c'est ça ah ben non je viens de vérifier c'est la finlande ouais ok autant pour moi donc suédois et finlandais donc on a un petit valtteri bottas enfin bref les pilotes finlandais sont souvent rapides très rapide donc ça va peut-être pas me faciliter la tâche mais non mais aujourd'hui c'est moi qui suis rapide ok on arrive sur la ligne droite des stands et je suis en mode écoutez les gars bon j'ai pas le temps passage au centre entre les deux doubles dépassement franchement j'ai pas le temps voilà dit juste pas le temps bon ben maintenant qu'on a cette troisième place après ce magnifique dépassement il va falloir la tenir cette troisième place alors aller chercher le deuxième et le premier ça va pas être possible même en regardant sur la mini map on se rend compte que les gars sont vachement loin faut oublier il faut tenir la troisième place alors vu que j'ai un meilleur rythme et que il me reste quand même pas mal d'énergie dans la batterie ça devrait être faisable on va voir comment on peut gérer ça allez c'est parti il ne reste que deux tours allez c'est jouable bon bah visiblement le pilote allemand stonet 83 a décidé de ne pas se laisser faire c'est tout à son honneur voilà je n'ai pas encore réussi à le distancer ça va être sport bon allez il me reste de l'énergie dans la batterie on lâche rien franchement on peut la garder cette troisième place j'en démarre pas franchement c'est jouable c'est faisable on se concentre focus on utilise le push tu passes dans les lignes droites si jouable allez on y croit franchement il lâche rien le mec 1 je me sens pas du tout en sécurité il faut que je continue d'attaquer bon bon au moins je rate pas mon apec cette fois ci ça va aller ça gère c'est jouable toujours mais il lâche rien si je fais un peu de travers le mec qui repasse ouais ouais j'aurais aimé être quand même un poil plus tranquille sur cette fin de course allez on va entamer le dernier tour mais normalement ça devrait le faire ça devrait le faire j'ai pris un petit peu d'avance mais rien de fou franchement il est toujours pas si loin que ça il doit être à quoi une maximum deux secondes c'est pas énorme c'est vraiment pas énorme c'est toujours remontable sur un seul tour comme je disais il suffit que je fasse une connerie et c'est bon il me basse donc faut pas relâcher la pression quoi un ouais il faut rester focus virage après virage voilà il est toujours derrière je peux presque entendre son moteur c'est limite clippant il a plus ou moins raté son dernier virage j'aurais dû être tranquille mais mais vous avez vu ce qui vient de se passer et oui j'ai légèrement trop coupé mon virage et j'ai cop 2 05 secondes de pénalité qui vont se transformer en une seconde il est tout près derrière et j'ai perdu ultra bêtement ma troisième place donc je vais finir cette course quatrième c'est pas mal quand même c'est pas mal c'est un bon résultat même si c'est un peu dommage j'aurais pu finir troisième mais bon c'est pas non plus la fin du monde le résultat est plus que correct et bien on va se laisser là sur ça et je vais quand même vous rappeler que j'ai une chaîne twitch sur laquelle je stream régulièrement je laisse le lien en description si vous voulez aller voir ça et sur moi je vais vous dire ciao Ciao ! Outro